Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier, salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui on va donc parler de The Batman, le renouveau peut-être, puisque ça fait après ce qui a été considéré par certains, pas par moi, comme un échec avec... Je ne le dirai jamais assez, mais comme un échec avec toute la partie, la tentative d'univers connecté avec les Batman, les Batman versus... Enfin le Superman, les Batman versus Superman, Justice League... C'est enterré mais ils continuent en même temps, ils prennent les mêmes personnages et ils font des suites. C'est ça, c'est enterré, c'est ça, ça continue mais il y a un temps... Il y a des suites d'Aquaman, il y a des suites de Shazam qui arrivent... Il y a des suites de Wonder Woman, il y a le Flash, avec notre Batman, celui de... Mais il y aura Ben Affleck, ça sera son champ de bussignes... Ouais voilà, donc quelque part l'univers connecté continue, mais ils ont voulu détacher, donc c'est rare, parce qu'on va avoir deux Batman en parallèle. C'est ça. Même trois d'ailleurs. Ouais ouais, on verra, peut-être qu'ils vont se croiser dans du multiverse, parce que ça va être à la clé... On va avoir du coup deux Batman en parallèle. De Batman, donc, qui était très attendu comme film, justement, parce que les gens se disaient, ça y est, DC repart à ses racines, celle de faire des films uniques, tu vois. On arrête le délire des univers connectés, chose que fait Marvel très très bien, mais que DC n'a jamais, toujours eu un petit peu de mal à faire. Et on va essayer de faire des films uniques. Et toi, t'en attendais quoi de ce Batman ? Moi, j'étais assez impatient de voir ça, parce que déjà, c'est un de mes persos favoris de chez DC, donc voilà, c'est un événement, en fait qu'il y ait un Batman qui sort, c'est vraiment... Et surtout, il faut revenir à la base du projet, aux origines, c'est qu'à la base, il y avait un film, un projet qui s'appelait The Batman, mais c'était avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck. Et du coup, avec son Batman à lui, qui devait être connecté, après la continuité, ouais, je sais, et qui était... Ben ! Il faut mettre l'insert de Seth Ben Affleck, comme c'est en train de fumer. Et du coup, voilà, ce projet maudit, parce qu'il n'a pas pu se faire, parce qu'au début, il devait réaliser, puis il s'est retiré de la réalisation. Il était au scénario, il me semble, et voilà, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu se faire, le Covid, tout ça, et puis, ouais, un peu la déception au box-office des films connectés des CIU, donc, et Ben Affleck qui a quitté son rôle, quoi, donc... Ouais, alors qu'il était tellement bien... Ben ouais, moi, j'aime beaucoup le personnage et tout, mais voilà, du coup, ils ont décidé de... Je ne sais pas s'ils ont gardé des bouts de scénario, parce qu'apparemment, le scénario aussi était une version de Batman très détective, donc c'est la promesse aussi de ce film-là, et donc, je ne sais pas s'ils ont gardé des éléments et tout, je crois que... Je ne sais pas, non, il n'y avait pas le Riddler, c'était Deathstroke. D'ailleurs, le seul truc qu'on peut voir de film, c'était un test footage, c'était Ben Affleck. Qu'il avait posté sur Twitter, d'ailleurs, et c'était Ben Joe Mantagliniello, c'est dur à dire, celui qui joue Deathstroke. On voit la fin de Justice League, même version de Zack Snyder, qui descend, je crois, d'un cargo ou de je ne sais pas où, avec le costume. C'est, je crois, que la première fois qu'on voyait le costume de Deathstroke. Donc, c'était intéressant comme punch. C'était intéressant, parce que c'était un méchant qu'on n'a jamais vu aussi. Ouais, voilà, donc c'était... Et puis, avec des vilains qui n'ont pas de super pouvoir, donc un truc très Batman-esque, très terre-à-terre. Ben, du coup, Projet Maudit, qui a fini la poubelle, qui a été récupéré par Matt Reeves, et qui a été tourné aussi un peu en catastrophe, parce que le tournage a été suspendu plusieurs fois à cause du Covid. Donc, voilà, t'as envie de savoir, parce que le film a été retardé de deux ans, quand c'est qu'il sort, de quoi ça parle ? On a envie de voir ce Batman-esque. Il y avait tous les ingrédients pour faire un four, en fait. Ouais, ouais, exactement. Un projet un peu maudit, un développement, comme on dit, mais... Et au final, moi, je trouve que le film s'en sort très bien. Ben, justement, ça, on va en parler, avec tout de suite une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Alors, déjà, pour commencer, The Batman, donc, je vais essayer de vous résumer le début sans trop spoiler. Ça parle d'un Batman assez jeune, hein, qui, on sait que ça fait à peu près deux ans qu'il est là environ, c'est sa deuxième année, donc, d'ailleurs, qui nous rappelle certains comics, parce que je pense qu'il y a une partie d'inspiration d'un comic qui s'appelle Year Zero, pour les gens qui connaissent, même si j'ai aussi beaucoup reconnu d'éléments du jeu Telltale, qui n'a rien à voir, mais ça, parce que eux-mêmes se sont inspirés des comics dont je parle. Donc, un Batman assez jeune, qui se pose des questions, qui a des relations un petit peu difficiles avec Alfred aussi, notamment, et donc, qui... Un peu torturé, voilà. Un peu torturé, voilà, qui est vraiment dans un délire de... C'est la peur, hein, lui, il est là pour mettre la peur dans le cœur de ses ennemis, c'est vraiment Monsieur Vengeance, il s'est fait appeler Je suis la Vengeance, bref, voilà. Et, soudainement, eh bien, il va y avoir un mystérieux... Le maire est assassiné, encore. Voilà, le maire est assassiné par une mystérieuse personne, et justement, c'est l'homme mystère. Ça tombe bien. Excellent raison. On dirait l'auteur du comics qui fait « Hey ! » Batman va partir enquêter pour essayer de trouver ce mystérieux assassin qui laisse des énigmes derrière lui. Voilà. Pour commencer, on pourrait peut-être parler des personnages. Avant de parler de l'histoire, à proprement parler, on pourrait commencer des personnages. Parce que c'est vrai que... Donc, Batman est incarné ici par Robert Pattinson, notamment connu pour les Twilight, essentiellement, je fais une grosse partie du public. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu venir le film, parce que je n'ai pas eu le temps de dire en pré-intro ce que j'attendais du film, mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur, honnêtement, parce que je trouvais... Là où j'adorais Ben Affleck, qui était très stock, qui était vraiment une énorme caisse de muscles, autant en Bruce Wayne qu'en Batman, parce que quand tu vois Bruce Wayne dans les comics, c'est un frigo, il est énorme. Là, je me suis dit « Putain, mais il est gringalé, c'est une crevette. » Et en fait, en le voyant, je me suis dit « Mais en fait, Pattinson, il ferait un très très bon Nightwing, parce qu'il a vraiment la tête de Nightwing en plus, il a la tête, il a le physique de Nightwing, il ferait un excellent Nightwing, mais je ne le voyais pas du tout en Batman. Et c'est pour ça que ça me faisait un petit peu peur. » Après, par rapport à où c'est situé dans la chronologie, moi, ça me va, parce que c'est year two, quoi. Alors que Ben Affleck, c'est beaucoup plus inspiré de Dark Knight Returns. Donc c'est un Batman dieu, aigri, tu vois, fin de carrière, c'est désabusé. Moi, ça me parle, tu vois, les Batman dieus aigris. Et c'est une bute des mecs parce qu'il en a marre, il n'arrive pas, tu vois, enfin, il ne pourra jamais lutter, c'est une quête éternelle contre la criminalité, quoi. Donc il est désabusé, il est vénère. Les deux sont vraiment aux antipodes. Moi, je te parle juste physiquement. Oui, mais effectivement, quand je repense à celui dans les jeux Arkham, le look, il... Nightwing, il a vraiment la tête de Nightwing des jeux Arkham, par exemple. Et le truc qui me faisait peur, en fait, en voyant ce projet, c'est que j'avais peur qu'il soit un retour trop nolanesque. Attention, j'appelle ça un Batman trop réaliste, trop ancré dans le monde réel. Elle savait de nouveau ce côté de « Ah, ça donnerait quoi si Batman, il était dans notre vrai monde ? » Parce que j'avais peur de ça, parce que le Batman de Nolan, il est très réaliste, quoi. Ouais, un peu trop, ouais. C'est un CRS habillé avec un truc de chauve-souris, quoi, en fait. Ouais, complètement. Il n'utilise pas de gadget, il a juste vite fait une moto, enfin... Un petit peu... C'est là où ils prennent des libertés, ça devient trop de la fantaisie, tu vois, cette espèce de sonar qu'il a à la fin de Dark Knight. Oui. C'est complètement fou. Mais voilà, donc j'avais peur de ce côté Batman trop réaliste. Là, finalement, la promesse de ce film, c'était plus un truc un petit peu à la Seven, c'est ça ? C'est ça, les grosses inspirations en termes de mise en scène, c'est vraiment David Fincher, quoi. Déjà, ne serait-ce que sur le pitch, en fait, le plot, le Riddler, c'est vraiment... Déjà, son logo, il est un peu modifié, il est en forme de viseur, donc ça fait penser au Zodiac, au tueur du Zodiac. Il se présente, au moment, avec ses vidéos, face cam, avec son téléphone. Littéralement la même réplique. « This is the Riddler speaking », c'est des réminiscences au Zodiac, qui se présentaient comme ça. Même la photo, la dynamique qu'il a avec Gordone, il y a vraiment des plans où ils sont tous les deux, comme ça, en mode, on dirait vraiment le duo Brad Pitt, Morgan Freeman dans Seven, enfin... Et je crois que même le réalisateur, ça n'en est pas caché, c'est une véritable inspiration. Mais après, c'est pas plus mal, c'est des Shedder, et puis ça colle bien avec cette ambiance qui est très film détective, la traque au serial killer, en fait. On nous promettait aussi, la première du film, c'était aussi un Batman extrêmement violent. On nous promettait un film vraiment violent, gore, presque. Je ne sais pas si je l'ai entendu, mais c'est peut-être l'esthétique qui veut ça aussi, ce logo rougeâtre, toutes les affiches promo, c'est rouge, grouty. Alors que pourtant, le film est PG-13. Il n'y a pas une goutte de sang. Il n'y a pas une goutte de sang. D'ailleurs, ça a des défauts, c'est Karim l'a souligné aussi, mais après, on en parlera plus en partie spoiler, je pense. Mais effectivement, il n'y a pas une goutte de sang. Ce n'est pas violent. Je n'ai vraiment pas trouvé le film violent. Il y a des scènes où ça aurait mérité un petit peu d'être un peu plus craspect, poisseux, parce que ce que j'ai lu dans les critiques, c'est un film poisseux, poissant que ça, enfin... Le côté film poisseux, genre, oh là là, c'est Gotham le plus sombre que jamais. Moi, franchement, je m'aurai filmé ça en disant que c'est une rue à Paris. J'aurais dit, ouais, ça ressemble. Donc, ce n'est pas si poisseux que ça, en vrai. On est loin du côté poisseux, par exemple, du deuxième Batman de 89, par exemple, qui, lui, il était poisseux. Ouais, 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 le pingouin, il était vraiment répugnant. Effectivement, il y a plein de scènes comme ça, dégueulasse. Il mangeait un poisson cru, il croque le nez d'un mec. Enfin, ouais, c'était vraiment dégueulasse. Et donc, finalement, tu en as pensé quoi ? Moi, j'ai bien aimé. Je n'ai pas trouvé que c'était un chef-d'oeuvre, comme j'ai pu le dire un peu partout sur le net. Je trouve qu'il y a des défauts qui ne te sortent pas de l'expérience, quand même, parce que le film, quand même, arrive à se tenir, parce qu'il y a quand même tout un emballage en termes de production design. Enfin, la photo est magnifique, il y a des plans qui sont super iconiques. La BO aussi est très, très bien, de Michael Giacchino, qui, pour moi, est le nouveau John Williams. Honnêtement, c'est vraiment le compositeur suivant. Il n'a composé que des merveilles. Et ouais, le score, il te reste dans la tête. Il est vraiment l'incident. Le cast est parfait. Moi, je trouve, Pattinson, il fait le taf. Ce n'est pas flamboyant. Enfin, je ne pense pas qu'il... Ce n'est pas ultra mémorable, sa prestation, mais il fait le café. Zoé Kravitz, elle est très bien, je trouve, en Catwoman. même Alfred aussi, pour le peu de temps d'image qu'il a. Paul Dano, qui est fantastique. Enfin, un super acteur. Non, non, le cast, il est très bien. Paul Dano, c'est l'homme mystère ? Oui. Non, non, très, très bon à ce niveau-là. Jeffrey Wright aussi, en Gordon. Oui, pareil, je suis d'accord. Le cast aussi, le Gordon, il est impeccable. L'homme mystère, il est parfait aussi. Parce que, alors, je vais... Quand tu vois son visage plus tard dans le film, tu te dis, ah, il ressemble à ça. Et en fait, tu dis, bah oui, il ressemble à ça. Parce que c'est à ça que... C'est monsieur tout le monde, en fait. Catwoman, donc, je ne connais pas les noms des acteurs, je suis désolé. Catwoman, effectivement, elle est parfaite. Je trouve qu'elle a vraiment le physique de Catwoman. La tête également, les cheveux. C'est juste que son masque est dégueulasse, je trouve. C'est une espèce de truc en laine dégueulasse. C'est vrai que c'est une cagoule et des lunettes. C'est vrai que c'est pas dur. C'est pas dur à faire, quoi, une cagoule et des lunettes jaunes. C'est pas dur. Pourquoi personne le fait ? C'est une cagoule qui va bien, à peu près, parce qu'il y a des petites pointes sur les côtés. Donc, juste la petite paire de... Mais pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent pas admettre le truc qu'il y a dans les comics ? C'est tellement facile et ça serait tellement plus classe. Tout le casting est très, très bien. Et comme tu dis, moi aussi, je suis d'accord avec toi, la photo est splendide. La photo est magnifique. Il est très stylisé. Et du coup, ça se démarque vraiment des Nolan qui avaient une photo assez... C'était un peu hit, quoi. C'était un peu bleuté, un peu jeune par moments. Enfin, on filmait la ville et quoi. C'était la ville. C'était réaliste. Là, Gotham, je trouve, des fois, il y a des plans qui sont vraiment très intéressants. Notamment, quand ils sont sur les toits, ça filme régulièrement au crépuscule ou à l'aube. C'est-à-dire, ce n'est pas totalement nuit noire, ce qui fait que les silhouettes des personnages se détachent. Et derrière, on voit les lumières de la ville. C'est très joli. Et puis, des fois, ça fait des boquets, en fait. Toutes les sources de lumière sont très arrondies. Je ne sais pas comment dire ça. Et enfin, non, c'est ultra léché. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et je trouve que ça correspond bien à Batman. de par l'image, transformer la ville en une ville de fiction, en fait. Gotham City. Et c'est pour ça, autre point positif, c'est que Gotham City, on la voit les trois quarts du temps, la nuit et sous la pluie. Et pour moi, c'est ça, Gotham. Pas forcément la pluie, mais la nuit. C'est vraiment Batman, c'est la nuit. C'est pour ça que dans les Nolan, pareil, il y a beaucoup de scènes la journée. Après, donc là, c'est vrai que tu as donné beaucoup de points positifs. Il faut dire que le film est quand même un petit peu long. Oui, exactement. Le dernier tiers est génial, vraiment, parce que c'est celui que j'ai préféré, parce que c'est là où tout s'emballe et tout va beaucoup plus vite. Le début est cool aussi. Mais je trouve qu'il y a un creux au milieu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énigmes. Il y a beaucoup de phases d'énigmes. On a beaucoup ce truc de Batman détective, ce qui est cool, parce qu'on ne l'a pas trop eu jusque-là. C'est une version de Batman qu'on ne nous a pas trop montrée, ce Batman détective. Mais c'est vrai que les enquêtes, je trouve, s'éternisent un petit peu moins. Au milieu du film, tu es un peu en mode « Bon, allez, c'est avancé. C'est bon, on a compris. » C'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est vrai que par rapport à ce que ça raconte, je trouve que ça prend trop de temps. Ça ne mérite pas trois heures. Ils auraient pu tronquer un peu plus. Et je trouve qu'il n'y a pas une montée dans les énigmes. Tu ne sens pas le danger. On est sur une enquête, puis d'un coup, ça devient urgent. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais d'un coup, ça devient... Enfin, voilà. Oui, oui. On passe très, très vite de énigmes à catastrophes. Exactement, voilà. C'est sur la fin, notamment. Je ne sais pas exactement l'urgence de « Vite, 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 il faut l'attraper ». Ça bascule à un moment. On peut dire aussi qu'un truc qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a quasiment pas Bruce Wayne dans ce film. Oui. On n'a quasiment pas, tout le long... Véritable apparence. Oui, il y a un moment où il fait du Bruce Wayne, mais sinon, en fait, il est en Batman pendant quasiment tout le film, en vrai. Donc, on n'a pas le temps d'apprécier le personnage en tant que Bruce Wayne. Là où, dans les films de Nolan, il passait beaucoup de temps en Bruce Wayne, en fait, finalement. Est-ce que c'est une volonté aussi de mise en scène pour expliquer qu'en fait, cette partie-là de sa vie le bouffe, en fait ? Et qu'il n'existe plus en tant que Bruce Wayne, mais plus en tant que Batman, parce qu'il n'arrive pas à régler ce problème... Oui, non, c'est pas faux, t'as raison. Ce problème de vigilante, de justicier, en fait. En fait, c'est ça. Pour moi, le film, ça raconte son... Son évolution. Son évolution, son apprentissage de Batman, en fait. Ça, je l'ai ressenti. Enfin, tu le ressens surtout à la fin, en vrai. Mais ça, je l'ai ressenti. Quelque chose à ajouter ou on passe en partie spoil ? En spoil, non, rien de spécial. J'ai trouvé ça bien, voire même bien, bien, mais pas excellent. C'est, tu vois, c'est... Voilà. C'est pas le truc... Mais en Batman, oubliez tout le reste, non, quand même. Après, c'est peut-être parce que je suis moins sensible à cette version-là de Batman. Moi, qui étais très fan de la version Ben Affleck, j'aurais voulu aussi. Je suis très déçu de ne pas en voir plus de la version de Ben Affleck. Je suis très, très déçu de ça. Mais oui, c'est quand même bien, bien. Et s'il y a d'autres films, j'irais évidemment les voir en étant très content. Et je pense que celui-là, j'essaierai de le revoir. Pas tout de suite, parce que 3 heures, pfff, tu vois. Mais il faut se les faire, allez, 3 heures. Ils ont bien fait leur taf. Ouais. Ils ont bien fait leur taf. Franchement, c'est solide. Il y a un autre défaut, parce que j'ai sorti beaucoup de qualités, mais un truc qu'on pourrait reprocher au film aussi, c'est que malgré tout, c'est pas aussi original que ça, en fait. T'as l'impression de par les comics, les jeux vidéo, j'ai pas fait le tel tel, tout ça, mais il y a des bouts de scénario que t'as déjà vus plein de fois adaptés, et puis même le plot de le Riddler, des fois, quand il est face-cam avec son téléphone, avec sa victime, qui fait « Hey, 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 aujourd'hui, je vais tuer des gens ! » C'est des réminiscences du Joker, tu vois. Donc, c'est pas 100% original, tu vois. Catwoman, on l'a déjà vu un peu traité, Riddler aussi, tu vois. Bon, c'est pas les mêmes du tout. Mais, tu aurais aimé avoir peut-être de nouveaux villes, ou le pingouin, qu'on n'a pas mentionné du tout, tu vois. Après, c'est cool, parce que c'est aussi la première vraie apparition de Riddler, la première, ne comptez pas. Effectivement. C'est la première officielle. Il y a un film Batman de 1966, ouais. De la série, ouais. Donc, c'est la troisième. La première vraie apparition. Exactement. La première vraie apparition sérieuse. Bah, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose de passer en partie spoil. Partie spoil. Partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film, que vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter de ce qu'on a dit en partie. No spoil, en vrai. Parce que tu vois l'affiche, tu sais que ça va être l'homme mystère. Il y a un moment, quand j'étais dit que le méchant, c'est l'homme mystère, tu ne vas pas faire « Oh, il m'a spoilé ! » C'est littéralement sur l'affiche du film. Je trouve que c'est dans les trailers, ouais. Ouais, bien sûr. Voilà, bon. Donc, effectivement, c'est l'homme mystère qui va disséminer différents indices pour emmener Batman sur une espèce de jeu de piste qui vont le conduire à se rendre compte que, de toute façon, depuis le début, il avait tout prévu. Même s'il y a des trucs qui sont un peu grossiers. C'est genre « Je t'emmènerai sous la lumière. » Il avait prévu que j'arrive pile sous l'or panneur à ce moment précis de la journée. Mais donc, il y a des trucs un peu cons. Et c'est là-dessus où, d'habitude, quand on est en partie spoil, ça nous arrive souvent de râler sur la cohérence. Parce que c'est un truc qu'on fait beaucoup, nous, c'est de râler sur la cohérence des films. Il y a des petits problèmes de cohérence dans le film. Il y en a, mais ils sont assez faibles, je trouve. Oui, oui, tu ne sortes pas de l'expérience, bien sûr. Le film est globalement assez cohérent, se tient avec lui-même, respecte le monde qu'il a lui-même créé. Et en ça, du coup, il n'y a pas ce truc qui te sort du film en mode genre « Mais attendez, c'est complètement con. » On peut en parler, d'ailleurs. Il y en a notamment le moment où il y a l'explosion dans l'église, on en parlait juste avant, et où il ressort genre « Pompel up », rien du tout. Alfred, qui a une bombe... Parce que la victime lui explose à 2 cm du visage. C'est ça qu'il faut préciser. Et du coup, non seulement, déjà, il n'a aucun dégâts, pas de brûlure, rien du tout, pas de séquelles, et pas de gore aussi. C'est-à-dire, il aurait pu avoir un petit bout de cervelle ou du sang. Rien, il n'y a pas de gore du tout. Rien du tout, quoi. Il n'y a pas de gore du tout, c'est une explosion propre. Vraiment, pas de sang. Non, le film est vraiment... Ne vous attendez pas à un film gore, parce que ça, c'est faux. Ça, il n'y a pas du tout... C'était le regret de Karim, parce que c'est vrai que lui, il est très fan de Fincher, comme moi, donc il aime beaucoup ce côté... Enfin, l'approche serial killer, tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce pay-off. Il y a toujours des scènes de crime, tu vois, dans Seven, quand on découvre les corps ou quoi. C'est vraiment des scènes morbides, assez graphiques. Et là, on ne voit rien du tout, quoi. Et pourtant, il y a un moment... Comment le Riddler, il met un espèce d'appareil avec des rats qui vont masticer le visage. Torture moyenâgeuse. Un engine torture à l'assaut, quoi. Et on ne voit rien du tout. C'est que le personnage du pingouin, on lui montre la photo... Regarde cette photo ! Regarde, c'est horrible, hein ! Mais pas vous, pas vous ! Pas vous, les spectateurs ! Faut vendre des figurines... Alfred, aussi, qui a une bombe qui lui pète dans les mains ! Pareil, hein ! Littéralement ! En face du visage, hein ! C'est même pas dans le visage, même pas... Mais lui, il n'a pas d'armure ! Lui, il est en pyjama ! Ça lui pète dans les mains, et après, tu le vois à l'hôpital, il a genre deux éraflures... Il a deux éraflures et un pansement, il fait oïe 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 ! Ouf ! Oïe 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 ! Il la jette, hein, la bombe ! Il y a un plan très court où on le voit qu'il la jette... Ouais, mais quand elle pète, tu le vois être propulsé ! Je sais bien, mais ça lui pète pas dans les mains ! Ouais, bon, ça lui pète pas dans les mains, mais ça lui pète à deux mètres de les mains ! Ouais, ça fait mal, quand même ! Donc, effectivement... T'es saut aussi, normalement, t'en prends pété, si t'as... Oui, 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 oui ! Après, on le voit pas, à la limite, mais là, c'est vrai qu'il a aucune érafure sur le visage, bon, c'est un peu gros. Le coup de fusil à pompe, effectivement, à bout portant à la fin, ça aussi, où c'est insupportable, c'est moi, c'est... En gros, il y a un méchant, un méchant qui fout un coup de fusil à pompe dans le torse de Batman, il tombe au sol, il n'y a pas de dégâts. Tu dis, bon, OK, il a une armure, il a du Kevlar, pourquoi pas ? Mais ensuite, très très mal, même si tu t'as un gilet pare-balle, c'est le fait de se prendre Bastos. Après, il va mal, il arrive pas... C'est comme si on te mettais un coup de poing, dans la gueule, c'est vraiment sauvage. Il prend cher. Après, quand le méchant se redresse et va, alors t'as Batman qui a accroché une poutre et qui va pour le tuer, c'est vraiment genre, il regarde Batman doucement, il se relève, il met une balle, il regarde Batman, il met une deuxième balle, il regarde Batman, il approche le fusil à pompe de son visage, il prend bien le temps, je te regarde dans les yeux, tu me regardes dans les yeux, oh mon dieu, il y a Catwoman qui arrive ! C'est vraiment... Il a mis... Il met une minute trente pour lui dire... C'est insupportablement long et t'es en mode, mais arrêtez, là, c'est vraiment... Ah, c'est les vieux tropes, moi. Ah, c'est les vieux tropes. Ça, et puis Batman qui arrive en marchant lentement, aussi. Ça me faisait rire, au bout d'un moment, ça me faisait rire, moi. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé, parce que c'est la façon d'iconiser le personnage, et puis, pour montrer aussi l'évolution, c'est qu'au début, quand il apparaît, il apparaît comme ça, en marchant, en sortant de l'ombre, tu vois. Mais au fur et à mesure que le film évolue, à la fin, il a... Il se dépêche. À la fin, il se dépêche. Oui, oui, mais il arrive de manière Batman-esque, quoi. Il arrive avec sa cape déployée au plafond, ou alors de manière fantomatique. Tu vois, donc il y a vraiment une évolution de son personnage de Batman, parce qu'au début, c'est vraiment le vigilanté de rue, quoi, ce qui arrive comme ça, avec ses grosses... Dox Martins, là, en cuir. Et ça va de dégâts, dans la rue, quoi. Ah oui, mais c'est sauvage, quoi. Non, c'est un des points forts du film. Il y a une vraie évolution du personnage, où à la fin du film, au début, on te fait comprendre que c'est vraiment juste... Il a les boules, il veut tabasser des gens pour se calmer, et qu'il est juste vénère. Et à la fin, le personnage a changé, le personnage a vraiment évolué. On comprend qu'il veut aider les gens. Et effectivement, il y a une évolution, ne serait-ce que dans sa façon d'arriver, de s'approcher des choses, de voir les... À la base, c'était une quête de vengeance. Il venge en permanence la mort de ses parents. Et en déterrant un petit peu le passé de son père, il se rend compte que tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. Et finalement, il doit protéger les citoyens de Gotham, mais pas pour se venger, en fait. C'est juste pour sauver les gens, pour la justice, pour faire ce qui est... Parce que, comme tu dis, il y a aussi une évolution dans ses motivations au milieu du film, c'est la partie spoil, du coup. C'est qu'on s'aperçoit que Thomas Wayne, finalement, il n'est pas si clean que ça. En vrai, Thomas Wayne, il était associé... Parce qu'en fait, tout le film tourne autour de plusieurs personnages. On a l'Homme Mystère, on a le pingouin. Autour du pingouin, il y a Maroni et Falconet qui gravitent autour, donc ils sont des mafieux très connus de l'univers de Batman. Et toute la police aussi qui est... La police qui est corrompue, machin, etc. Ça, c'est très Batman aussi. On ne raconte pas les origin story. On n'a pas de droit, pour une fois, à l'origine story de Batman, en mode, oh là là, il sort du cinéma, les perles qui tombent, machin, ça. Pour une fois, on ne l'a pas. Pour l'élaborer, t'imagines, 3h30, on va mettre une demi-heure de perles qui tombent. Non, mais... C'est une demi-heure de perles qui tombent, c'est le top du coup. Super ralenti. Mais voilà, on te fait comprendre. On te fait comprendre que des fois, Batman, il boit un orphelin à un moment donné et il le regarde en pleurant. Donc, tu sens que ces gens ça le touche, ça lui rappelle ces trucs, mais on ne te le montre pas. On n'a pas la scène de la mort des parents de Batman. Donc, on s'aperçoit que Thomas Wayne était allié avec... Alors, je ne sais plus si c'est Maroni ou Falconé, j'en sais rien. Mais c'est donc qu'il était allié... Falcon, oui. Falcon, oui, c'est ça. Qu'il était allié avec un des mafieux et que pendant un moment, il a hésité à demander à un des mafieux de tuer quelqu'un... De lui faire peur. La nuance, c'était ça. Parce qu'il y a un journaliste parce qu'il essayait d'éterrer des vieux dossiers pourris sur lui. C'est ça, c'est ça. Il s'est laissé emporter avant de finalement se rétracter. Mais voilà, c'est là où il s'aperçoit. Et donc, c'est intéressant pour le personnage de Batman parce que toute la motivation du personnage de Batman, c'est de venger ses parents. Et s'il s'aperçoit que ses parents sont des pourris, est-ce que Batman mérite encore d'exister ? Là, ça peut être à la fois un défaut et une qualité, c'est que c'est intéressant, cette approche, effectivement. On l'a pas vu souvent, on l'a déjà vu dans des comics, dans des jeux, mais on l'a pas vu vraiment dans des films. Mais en même temps, le film est timide là-dessus. C'est-à-dire que c'est genre on te dit « Oui, alors Thomas Wayne, c'est un pourri, mais en fait, très très vite, c'est désamorcé. » Genre « Non, 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 mais c'est pas un pourri. Il a pensé à le faire, mais il l'a pas fait. » Donc, tu sais, du coup, le film... C'est pas de sa faute. Il a déclenché le truc et puis ça a débordé et c'est pas de sa faute à lui. Et donc, effectivement, ça, c'est Karim qui trouvait ça dommage, ou toi, je sais plus, qui trouvait ça dommage que ça aille pas à fond dans le truc. Ouais, 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 parce que ça aurait créé un dilemme moral super intéressant pour Batman. Il y a la petite pourrouette de « Non, finalement, Thomas, il est gentil. » Oui, voilà. Donc, il dit mais pas vraiment, en fait. Exactement. C'est pour ça que quand... Ça renforce pas la... C'est pour ça que quand le personnage décide de continuer à se battre et de dire « Non, finalement, je me bats pour la ville et pas pour venger mes parents, en fait, c'est pas vraiment parce que le dilemme moral, il n'est pas complètement là. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Pourtant, c'est installé. Enfin, il y a ce délire de... Il s'appelle lui-même « Vengeance ». Oui. « Je suis la Vengeance » et du coup, ça circule dans le milieu des malfrats et tout. Donc, ils associent le personnage de Batman à la Vengeance. Et jusqu'au moment, je pense que c'est le truc qui fait tiquer. C'est à la fin qu'il y a cette espèce de ministre qui a été créée par... C'est sûr. Par Riddler, en fait, pour créer un attentat. Quand il lui enlève le masque, il dit « Ouais, mais qui es-tu, machin ? » Je suis... J'ai dit « Je suis Vengeance ». Je suis Vengeance. Donc là, il commence à réaliser... C'est ça, il prend du recul et il se dit « Putain, je sers de modèle à des enculés, en fait. » C'est ça, exactement. Et ça renvoie à plein de choses de notre époque aussi actuelles. Et il y a Dark Knight Reuters, clairement, quoi. Les pro-Batman, en fait, toute l'armée. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, quoi, dans le développement du personnage. Oui, c'est clair que c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça me manquait d'un élément... C'est pas aussi punchy, c'est pas aussi tranché... Impactant, ouais. Tu sens qu'ils ont eu « Ah ouais, ça, c'est une bonne idée, mais en même temps, on a peur des réactions. » Tu sais, il y a un petit peu ce côté-là. D'ailleurs, quand tu dis « Je suis Vengeance », alors moi, je vais rajouter peut-être un truc qui... C'est pas vraiment un défaut, mais c'est amusant, on va dire. C'est que le film, il s'écoute beaucoup parler. C'est vraiment... T'as des longs monologues de Batman. Toute l'intro et la conclusion, et quelques moments au milieu aussi, t'as des monologues de Batman qui font « Oui, parce que son vrai mon futur, triste est mon passé. Je dois... » Moi, j'ai bien aimé. « La Vengeance qui plane sur l'ombre de Gotham, telle l'aile de la nuit qui vole par-dessus... » C'est vraiment... Le film, il est un peu pompeux quand même, par moments. À le début, ça fait très hors-shark dans Watchmen, tu vois, et ça, j'aime beaucoup. Après, j'ai l'impression que c'est un gimmick qui ne tienne pas dans tout le film, en fait. Il y a très peu d'apparitions en fin de la War of, si je me rappelle bien. Au début, à la fin, je m'en souviens sur le film. Ouais, voilà, c'est pour clôturer. Donc, du coup, moi, ça m'a pas sorti. Oui, ça m'a sorti, mais c'est vrai que tu fais « Oh là là là... » Tu fais « Ah, c'est bon, on va voir un psy, quoi. » Ouais, mais je sais pas... Enfin, les images qui vont avec sont cool, en fait, parce que tu vois, ce côté... Grunge. Grunge, mais aussi... C'est Batman Évanescence, un peu. Le jeune Batman, c'est-à-dire, il traque les gars, tu vois, il est avec son kawai, comme ça, il se planque, il a son costume dans son sac à dos, tu vois, il prépare son truc, il est pas... Il est brutal aussi, il est pas... Comment dire... Il est pas gracieux dans les combats, quand il se bagarre, il prend plein de coups, tu vois, c'est vraiment le rookie, quoi, il a pas atteint son statut complet de Batman, même s'il a un costume ultra clean. Je trouve, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que j'étais en train d'y penser le premier combat où il finit le mec par terre qui ressemble au Nostalgia Critique, d'ailleurs, on fait beaucoup rigoler. Quand tu remattras le film, tu verras, c'est la même tête. Et la façon dont il tabasse, il y a un espèce de mimétisme, enfin, ça renvoie à l'image de fin où il tabasse le mec aussi à la fin, mais par contre, on le retient, tu vois, genre, non, arrête ça, c'est fini, ne fais pas ça. Et d'ailleurs, il y a aussi un mimétisme par rapport au Riddler, quand tu vois le premier meurtre, quand il tue le maire, il a exactement les mêmes mouvements, c'est filmé quasiment pareil que Batman, en fait. Oui, oui, oui. Donc il y a ce parallèle de, voilà, est-ce que tu es de quel bord, en fait ? Tu es un justicier ou tu cherches la vengeance ? C'est ce que recherche le Riddler aussi, quelque part, la vengeance. On te fait comprendre moult fois que finalement, les deux ne sont pas si différents, en fait. Exactement. Il mérite d'être revu une deuxième fois pour essayer de repérer tous les petits trucs que tu n'as pas vus au premier visionnage. Encore une fois, on le répète, la photographie est très, très bien. Les personnages sont très, très bien. Il y a un développement et ça, c'est assez rare parce que très souvent, tu regardes un film et tu te dis, mais en fait, le personnage, entre le début et la fin, il n'a pas vraiment évolué. Peut-être des fois, très souvent, ils évoluent en termes de puissance. Là, il a évolué moralement. C'est ça qui est intéressant aussi. Il aide aussi Catwoman parce qu'il y a aussi cet arc avec Catwoman qui risque de basculer, en fait, parce que c'est juste une voleuse à la base. Mais là, elle enquête de vengeance aussi. On est toujours dans cette thématique-là et elle veut basculer dans le meurtre, en fait, et devenir, passer de l'autre côté, devenir une criminelle. Et Batman est là pour la rattraper. Moi, je trouvais ça très, très beau et même en termes de mise en scène, à la fin, tu vois, quand il se quitte en moto, enfin, non, non, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui est développé dans le film. C'est vraiment très, très sympa. Est-ce que c'est le meilleur des Batman, d'après toi ? Non, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il faut laisser le deux. C'est vrai qu'on l'a vu hier, c'est difficile. Ouais, ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours... Après, il y a plein de choses qui jouent, tu vois, il y a l'affect, la nostalgie, mais j'aime beaucoup les Bortons, tu vois. Moi, je pense que je vais chier à les maras. Dès que je vais revoir la Batmobile, il y a Michael Keaton dans Flash, ah ouais, mais ça... Et puis surtout, il y a le thème de Danny Elfman derrière. C'est très différent, bien sûr. Je me dis, c'est le meilleur Batman. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. En l'étant, moi, j'aime bien le côté respectueux du personnage. En fait, il y a vraiment toutes les thématiques que tu retrouves dans les comics de Batman et ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'on me respecte en tant que spectateur. Déjà, quand tu mets de la mise en scène, tu me respectes et si tu respectes les thématiques du perso, tu vois, c'est... Bien sûr. Tu vois, quand tu vois Suicide Squad qui font n'importe quoi avec Harley Quinn, avec des persos que tu connais et que tu aimes bien, là, tu te sens respecté. C'est vrai, friendly, c'est un peu... Tu vois, il n'y a pas de blague non plus. Il n'y a zéro humour. C'est vrai. Dans les Nolan, ça passe très bien. Il y a toujours un petit putain. Non, mais je veux dire, au début de Dark Knight, c'est... C'est qu'à un moment, il cale. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à un moment, il cale avec sa... On est d'accord. Pour les gens qui ont vu le film, on est d'accord qu'à un moment, il cale avec sa batte mobile. Avec la batte mobile qui met 8 ans à démarrer en mode... Avec tout le monde qui le regarde, avec des plans de coupe sur tout le monde qui fait Une voiture, comme ça. Et ça dure 1000 ans où il reste bien de vent où moi, j'étais en mode bouger, comme ça. Et quand la batte mobile démarre, elle fait... Comme ça. Moi, je crois qu'il mettait des coups de patin pour mettre la pression, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il calait. Je n'ai pas compris. Il faudrait que je rematte, mais... parce que ça serait ridicule. Tiens. Moi, je veux pas que ce soit un batte-man débutant, mais quand même... Oh putain, j'ai noyé le moteur. Comment ça ? Alfred ! Oh merde, j'ai démarré en troisième. Fais pousser ! C'est vrai que si on va gratter là, ça veut dire qu'il n'y a pas des défauts majeurs. Mais je trouve que le film n'a pas de défauts majeurs, en fait. Ouais. J'ai rien de plus à raconter qu'à part ça. C'était bien, allez le voir. Si tous les prochains d'ici prennent cette direction, je suis très content de ce que fait Warner. D'autant plus que je crois qu'ils ont laissé carte libre au réel. Ouais, ça c'est bien ça. Et ça c'est bien, il n'y a pas eu un connard qui repassait derrière en mode non, ça ne se vend pas. Mais donc bref, le film est cool, voilà. Enfin encore une fois, c'était que notre avis et bien sûr, faites-vous votre avis par vous-même que ce soit en bien ou en mal. Du coup, des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao ! Salut ! Salut !